On va commencer par l'état civil et la famille. Votre nom ? Mon nom c'est Henri-Dominique Segrotin, et je suis né à Saumur en 1918. Le 14 mai 1918, je suis né à Saumur, et j'ai vécu à Saumur jusqu'à l'âge de 9 ans, auquel mon père a été nommé directeur de la Banque de France, a été nommé à Blois, et j'ai vécu à Blois encore jusqu'à l'âge de 7 ans. J'ai mis 2 secondaires à Blois, avec des proches sensationnelles. Et puis à Blois, du fait que j'ai vécu 7 ans de la ville sur le bord de la Loire, j'aime beaucoup la Loire. J'ai une famille produite du côté de mon père, puisqu'on est arrivés, et quand on est apparu en Poitou, on dit 7 ans, 3 ou 4 ou 5 maravillus, à Chandonnier, puis après ça, à New York, etc. Et du côté de ma mère, je suis de Point d'Alliance. et mon grand-père paternel a été général à 4 étoiles, et mon grand-père maternel était professeur de philéphie, renommé comme Broteur de philéphie à l'époque, où il était migrant, en effet. Est-ce que vous aviez un pseudonyme ? Oui, c'est un pseudonyme. Vous avez rigolé. On m'a appelé Boutte-Bite. D'accord. Et ça a gêné Chamanac, qui avait trouvé, il s'apprêtait un, le pseudonyme de Goules-Fraises, mais ça n'a pas marché, Boutte-Bite. Je crois d'ailleurs que c'est Galet qui me l'a gêné. Il était dans ma section, mais je n'ai jamais revu Galet, je ne sais pas bien savoir. Mais c'est dans ma section, en 40, qu'on m'a surnommé Boutte-Bite. D'accord. Donc, dans quel type de famille êtes-vous né ? Vous nous l'avez expliqué un peu. Une famille de Goules-Fraises. Voilà. Père directeur de la Monde de France, c'est au mur. Et ma mère est au foyer, bien sûr, à l'époque. Donc, vous étiez six frères et sœurs. Quelle était votre position par rapport au niveau des... Est-ce que vous étiez l'aîné ? Par exemple, le dernier. Le dernier, le cadet, donc. J'étais le dernier. D'accord. Veniez-vous d'un milieu particulièrement patriote ? Oui. Oui ? En contre, tout le monde. D'accord. Père et mère, on était patriote. Est-ce que... la famille était engagée sur le plan politique ? Non. Non ? Non. Est-ce que vous venez d'un milieu très religieux ou plutôt indifférent à ses valeurs ? On était plutôt religieux. Oui, oui. On était religieux. Je n'ai pas de question, pas de problème. Ma mère était d'éducation des Dominicains et nous avons gardé le très bon contact. C'était mieux, je l'ai su. D'accord. Quel était votre niveau d'études en 1940 ? En 1940, j'étais licencié en loi, diplômé de l'école des sciences politiques. Et j'avais deux certificats de lettres à la paix de lettres à Paris. Oui, quand même. Donc, ça répond. Quel était votre lieu de résidence avant le conflit ? Avant, j'habitais Paris. Mon père était à la retraite et j'habitais Paris. Étiez-vous marié en 1940 ? Non, non. Pas encore. J'avais 22 ans. D'accord. Donc, vous n'aviez pas d'enfant non plus. Oui. Quelle était votre sensibilité politique avant la guerre ? Avant la guerre, j'étais patriote, mais normal. J'ai fait partie. C'était la seule fois de ma vie qui m'est arrivé. J'ai fait partie des volontiers nationaux qui étaient de la Roque, puis du Parti social français de la Roque. Quand j'ai appris la position de la Roque par rapport aux accords de Munich, je menais ma démission immédiatement. Donc, de droite, quand même. Oui, mais je ne me suis plus jamais inscrit dans un parti politique. D'accord. Je me gêne un peu, peut-être, pour la caméra. Est-ce que vous étiez membre d'un syndicat aussi ? Non. D'une association quelconque ? Non. Non plus. Non. C'est-à-dire que j'étais le fait partie étudiant en droit qu'il y avait eu une association sans intérêt. Voilà. Nous allons passer au vif du sujet maintenant sur le contexte historique en 1940, 1939-1940. Donc, comment avez-vous ressenti la défaite ? La défaite de Garand ? Ah, ça a été immédiat. Le 17 juin, j'ai entendu, à la propos des officiers où je me trouvais, à Auré, je vous ai entendu le discours de Pétain. Et je lui ai dit, cet autre soir, les soldats de ma section sont venus me trouver, mon lieutenant, vous parlez d'anglais, on écoute un peu les BBC, il semble que l'Angleterre contenait la guerre. Je suis monté en vitesse, j'ai dit, effectivement, l'Angleterre a contenu la guerre. Bon, il n'y a plus qu'une solution, maintenant, c'est de passer en Angleterre. Et j'ai essayé de bouger. Et par rapport à la Révolution nationale et à tout ce qui se mettait en place en France, le régime de Vichy, Pétain, quel... Non, j'en ai su peu de choses. Le bouquin de l'Américain, comment il s'appelait, Paxton, je crois, Paxton, oui, en 1973, je trouve qu'il est excellent. Il m'a appris beaucoup de choses à l'âme. Il est incontestable, quand on dit bouquin, qu'on s'aperçoit que Pétain a fait une législation sur de nombreux points que la France aurait dû faire, le malheur, c'est qu'il l'a fait à l'ombre de la Croix-Gamée. Alors, je n'ai pas accepté, je n'ai pas su quel formule il faisait à l'époque et je m'en suis foutu éperdument. Il n'y avait que la France qui comptait. Donc, tout ce qui a concerné le régime de Vichy, les lois antisémites, est-ce que vous avez... Ah non, nous avons réagi tous. Nous avons su tous la loi antisémite au mois d'octobre 1940 et nous avons tous réagi, c'est ignoble, tout. On n'a rien pu faire compte. Donc, vous avez été informé des lois antisémites. Non, vous avez aussi été informé de la suppression des partis politiques, des syndicats. Oui, mais je n'ai pas pris attention. Autant ça nous a intéressé de savoir comment vous avez fait mettre les vies en l'air comme à l'Allemagne, autant que vous le règle. Alors, je reviens tout petit peu sur le contexte de la défaite militaire. À quoi avez-vous attribué la raison de cette défaite ? Est-ce que vous avez une opinion ? que j'étais depuis un mois chef de détection, aspirant chef de détection dans un régiment de... de... un régiment de chars. Et on était instruit à Ouvray pour faire la promotion des nouveaux qui arrivaient. Alors, évidemment, ça ne m'a pas été difficile de choisir. J'ai déserté l'armée, effectivement. mais... D'ailleurs, en désertant l'armée, j'avais été chargé le 10 juin en fin de matinée de m'occuper des voitures belges qui étaient là, qui étaient plantées sur le... sur... bien visibles de partout. Alors, on a dit il faudrait qu'on les remette sous les arbres. Alors, on m'a donné deux papiers, on m'a donné deux gars, et puis on m'a dit alors, vous allez vous débarrasser les voitures sur les arbres. On a commencé, je lui ai dit mais les gars, les voitures qui ont plus de la moitié, au moins la moitié des centres, le réservoir des centres, vous les mettez par là, les autres, n'importe où. Et alors, quand, vers 4 heures, on m'a dit mais non, les autres sont... parce qu'en principe, on devait défendre au rez avec des chars de la guerre 14-18. Il n'y avait que ça. et puis il y avait deux chars modernes mais qui étaient à moitié démontés et qui nous servaient. Alors, quand j'ai su qu'on avait qu'on avait quitté, j'ai été informé pardon, j'ai été informé par le capitaine de la joie qu'on formait avec ces voitures belges une colonne qui irait passer et la loire quelque part du côté de Nantes j'ai su je savais qu'il n'y arriverait pas bon, on m'a demandé de chercher mes affaires j'ai été les prendre chez moi rapidement et je me suis rendu compte après coup que c'est ce jour-là que je suis devenu un homme parce que j'étais conscient de mes responsabilités. le fils de la joie qui avait 15 ou 16 ans parce que sa mère m'a dit vous voulez-vous l'emmener je lui dis madame j'ai 22 ans je ne veux pas être responsable d'un vote de 16 ans c'est pas possible par contre mes soldats je les ai invités à venir avec moi parce qu'ils étaient 12 majeurs ils savaient j'estime que le mieux c'est d'aller en Angleterre je parle anglais j'ai invité l'anglais plusieurs fois alors il est passé la chose suivante c'est que quand je suis revenu il y avait deux voitures on avait concentré une dizaine de gaz une dizaine de dollars qui partaient ils voulaient partir sur l'internité sur mer d'abord pour voir où on trouvera un bateau alors le capitaine de ma compagnie m'appétit il m'a dit si je comprends bien vous désertez on me dit oui incontestablement je ne l'oublie plus autrement et pourrait-on presque dire attendez la proximité des allemands vous désertez en présence de l'ennemi non ? je dis vous désertez ça n'est pas important et si je comprends bien vous invitez vos soldats à désertez avec vous je dis oui moi j'invite toujours seulement je sais une chose c'est que si quelqu'un reste avec vous avec la colonne il ne sera pas prisonné les allemands vous n'avez pas d'armes vous allez construire une colonne qui ne va pas qui ne va pas faire plus d'un deux kilomètres alors moi je ne veux pas être prisonné les allemands la France en Angleterre on continue et à l'époque vous aviez entendu parler du général de Gaulle quand est-ce que vous en avez entendu parler ? le 22 et par quel moyen ? alors mon bateau j'ai reçu un bateau un chalutier et j'ai dit on va monter nous sommes une douzaine il faut nous sortir de là et aller en Angleterre on m'a dit on va vous sortir de là de toute façon mais il n'y a plus rien à manger si ce n'est si il y avait deux grands comme cette table à peu près ça ne va être pas un raisin de corinthe on m'a dit je m'en mangerai un raisin de corinthe et puis alors il a été demander des renseignements s'il pouvait où il devait aller etc il m'a dit non je ne peux pas aller en Angleterre je ne sais pas ce qu'il faut faire je vous emmène au sud de la Loire au bain je vous emmène au sud de la Loire et bien j'ai dit c'est le principal alors on a fait deux trois escales ils m'expliquent on les a arrêtés le lendemain puis un beau gars il a dit mais nous arrivons à Saint-Jean-Guz je ne peux pas aller plus loin on les s'en va et à Saint-Jean-Guz il avait les polonais qui embarquent et par rapport aux premiers événements de la guerre en 40 quelle était votre réaction après après Mercelle-Kébir et après Mercelle-Kébir elle m'a été très pénible quand même ça nous avons parlé nous n'avons pas hésité à dire ils ont assassiné les Français il n'y a pas de doute mais on ne peut pas plus autrement que le reste parce qu'il n'y a nulle part où elle et l'échec du débarquement gaulliste à Dakar comment vous l'avez quel débarquement Dakar à Dakar à Dakar à Dakar vous l'avez beaucoup alors là vous verrez si vous voulez nous sommes il a fallu qu'on démerge j'ai réussi à partir avec par chance je me suis embarqué mon unité s'embarquait c'est bien que pendant un mois on le voyait tous les jours il faisait quelque part il parlait il y a un mot très fréquemment à l'un ou l'autre on se voulait connaître m'en a eu où il était etc ça a été très sympathique et puis alors on a raci Dakar le soir du 23 septembre on n'était pas fier on avait cru qu'en arrivant il y aurait les panfares et qu'on défilerait dans le jour bon et pendant 3-4 jours on n'a pas été fier du tout on disait qu'est-ce qu'on va faire maintenant on savait qu'on revenait vers Fletown mais on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait faire alors le 28 septembre tous les obélicités sont convoqués au salon je vous dis ce que vous avez vu là maintenant à savoir il nous a dit il n'est pas du dâge qu'un chef militaire explique à des suivants donnés pourquoi il réagit cependant étant donné la question dont nous sommes les liens qui nous unissent j'estime que je dois vous dire pourquoi bon il nous a dit j'ai voulu éviter le temps français en fait d'ailleurs le général de Gaulle a su vers 5h réunis c'est dans mon livre a su que nos bateaux devant le piste étaient obligés de répondre de répondre au feu qui nous vient de repiste et c'est quand il a su que nous étions contraints de tirer qu'il est parti tout de suite un quart d'heure après il y avait le repli général de la piste il n'a pas à cet instant qu'on vient ce soir en fait nous avons perdu 3 hommes et ils avons tué ils sont noms d'ailleurs et dans mon livre un sous-jeu vici les français et on a tué je crois 9 sénégalais leur nom dans mon livre également qui se trouvèrent aussi ce soir voilà alors on va passer aux français libres avant votre engagement dans les FFL aviez-vous pris connaissance de tract non lisiez-vous des journaux clandestins ou est-ce qu'il y en avait déjà il y en avait pas écoutiez-vous une radio clandestine aviez-vous fait des actes de résistance sur le sol français vous n'avez pas eu le temps vous êtes parti tout de suite donc vous nous expliquez à quelle date vous êtes parti par quels moyens aussi votre décision de rejoindre les FFL a-t-elle été prise sur un coup de tête ou après mûre réflexion ? non mais c'était immédiate le 17 juin au soir à 10h du soir quand les suisses l'Angleterre compenaient la guerre il faut partir pour l'Angleterre c'est tout on a été tout tout de suite alors cette décision fut-elle facilitée ou au contraire freinée par votre famille vos amis ou votre entourage je n'ai pas trouvé ma famille les raisons qui vous ont poussé à vous engager dans les FFL étaient-elles d'ordre politique idéologique patriotique matériel ou autre patriotique patriotique oui donc vous nous avez expliqué comment s'est déroulé votre départ de France vous êtes allé en Bretagne vous êtes descendu jusqu'à Saint-Jean-de-Luz vous êtes allé en Angleterre avec des polonais avec des polonais on est arrivé le 25 en Angleterre autrement dit on est arrivé en Angleterre quand déjà la France de Pétain avait signé un décis donc nous avons été France gouvernée par Pétain jusqu'au 24 ou 3 et le 25 on l'a signé un décis c'est parti comment s'est déroulé votre arrivée en Grande-Bretagne et quel fut l'accueil des Britanniques ? on est allé faire une banca de thé comment c'est par là les français descendent par là bon vous allez là vous allez vous une banca de thé pourquoi pas et puis on va vous envoyer vous allez prendre un train à telle heure et vous irez du côté du Verpool à Entrée et c'est très bien vous retrouverez des français qui restent en Voltaire oui mais en arrivant à Entrée d'abord je trouve que la première personne que j'ai rencontrée quand on était 4 ou 5 pour essayer de trouver où où se trouvait le corps d'Entrée nous avons eu un marin avec le pompon rouge et avant que nous lui demandions comment faire pour leur trouver il nous dit quand est-ce qu'on repart en France alors je suis arrivé là-bas on s'est aperçu il n'y avait que les marins qui voulaient tous repartir en France et d'occuper les marins bien alors je me suis aperçu que si on restait vraisemblablement il y aurait des cassages de gueule alors j'ai été voir les Britanniques qui contrôlent dès l'entrée du camp je lui ai dit écoutez ce n'est pas intéressant de nous laisser là parce qu'on va tratter la gueule c'est là qui me lance alors d'accord d'accord voilà vous allez prendre un train et puis vous allez chez les vous allez aller à Stoog & Trent là et vous trouvez un camp français ceux qui reviennent de de Norvège alors on est arrivé là le soir d'abord on nous a fait manger rapidement et dormir sous la tente le lendemain on a rejoint ceux qui étaient du char on rejoint la compagnie char sur la norvège et puis on a vécu là tranquillement plusieurs jours le général de Gaulle est venu nous voir mais je n'en ai pas été averti j'étais pas de Norvège et puis on nous a demandé qui veut rentrer en France alors à part deux officiers quelques sous-officiers tout le monde avait voulu repartir en France mais on ne s'est pas engagé le cul parce qu'il était plusieurs jours on était ensemble et on avait des rapports très aimables très agréables alors il m'a dit tu veux rester mature tu veux partir du bar il n'y a pas eu au gueule nulle part et puis un beau jour on a concentré ceux qui restaient sur différents points et puis on a resté là quelques jours on a parti pour aller en choc quelques jours plus tard mais je n'ai pas été au début du 14 juillet à l'Ordre non ça ne s'était réservé aux anciens Norvèges essentiellement donc vous avez essentiellement été pris en charge par des britanniques mais par des français aussi ou pas ? ah non des français c'est à dire qu'il n'y avait pas de chars à l'époque les chars arrivés étaient dans un autre coin assez loin de là et un des les policiers qui sont restés des britanniques ont été chercher les chars qu'on a reçu est-ce que vous êtes passé par Patriotic School ? non je ne suis pas passé par les européens qui passaient ceux dont les anglais n'étaient pas sûrs en arrivant comme j'avais mes papiers militaires maintenus d'accord ça va peut-être passer parce que de toute façon on s'est expliqué alors vous étiez membre de la colonne Leclerc ? non non je reviens à Levoilà on l'a séparé on l'a séparé en deux la moitié est partie sur l'avenue c'était ceux qui ont suivi la colonne Leclerc et les autres ont été à Levoilà c'est ceux qui sont partis pour d'autres théâtres d'opérations en Afrique et j'ai été commandant d'armes à bord du bateau du cargo qui avait tout le matériel tout le matériel de la brigade française d'Orient c'est comme ça qu'elle s'appelait alors on on a navigué seul il n'y a pas de protection rien du tout on a été jusqu'au cap du cap on a été à Durban de Durban on est monté jusqu'à Adèle et puis d'Adèle alors on a pris un convoi qui nous a amené au tour d'Anglo jusqu'à et j'ai payé d'ailleurs je le dis parce que c'est prêt j'ai payé avec le second du bateau c'était un bateau de commerce d'accord un cargo j'ai payé mettre en taux le commandant parce que il se saoulait la gueule depuis 15 jours et il me parlait d'une chose c'était de rejoindre Mme Genskart et puis alors son alcool lui a été supprimé par les légionnaires qui ont débrouillé pour piter tout un rire de l'alcool et partir de là il n'y a plus alors étiez-vous au courant des combats politiques que livrait le général de Gaulle non absolument pas connaissez-vous les tentatives de dissidence antigolienne au sein de la France libre comme celle de l'amiral Muselier et l'action de ceux qui aux Etats-Unis menaient campagne contre le général de Gaulle notamment en mettant en avant le général Giraud bon non il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas c'est un cas que je n'ai jamais compris bon il s'est mis contre le général de Gaulle on va voir il n'y a pas non mais le général de Gaulle ça correspondait c'était une affaire de marin et il n'était pas marin alors je ne sais pas que je ne sais pas quand on est à Giraud il suffisait de nous en parler pour dire qu'on n'irait pas chez lui on dit c'est très bien on est content le général de Gaulle c'est qu'il faut là c'est ça mais il faut qu'on laisse penser libre en 1943-1944 que pensiez-vous de la vie politique à Alger justement je n'étais pas à Alger alors je n'ai pas du tout ce qui s'est passé non je n'étais non je n'étais pas je n'étais pas alors je sais qu'il y a eu des difficultés énormes je les ai juste tous lus après mais sur le coup on n'a pas les deux à l'époque aviez-vous le sentiment de vous battre je vais vous énoncer neuf propositions vous me direz plutôt vers quoi aviez-vous le sentiment de vous battre pour le général de Gaulle pour l'indépendance de la France pour laver la défaite de 40 par goût de l'aventure pour la république et la restauration de la démocratie contre Vichy par devoir contre l'Allemagne ou contre le fascisme et le nazisme écoutez presque tout sauf ce que vous avez dit euh que vous avez dit non là pour la république et la restauration le reste pour tout pour tout ça a marché Estimiez-vous le personnel politique et administratif de la France libre comme des combattants au même titre que vous ? Pardon ah oui 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 absolument Quel était votre sentiment à l'égard du général Giraud justement ? Au début j'étais très content qu'un général pensait décide de contenir la guerre comme nous l'avons dit c'était deux ans plus tôt et puis après quand on a vu euh on a compris petit à petit qu'il voulait le pouvoir alors on a plus été d'accord sans s'opposer de trop d'ailleurs Et quel était votre sentiment à l'égard des anglais ? Ah excellent Excellent également on doit dire excellent en dépit du fait que j'ai vécu 4 ans au Moyen-Orient 3 ans et demi 4 ans au Moyen-Orient et j'ai vu les anglais sous différents jours Et à l'égard des américains votre sentiment ? Non on ne les aimait pas spécialement on sait que ils se sont trop posés à De Gaulle après la pierre de Dakar alors à partir de là l'américain s'en est marrant on l'avait un américain avec nous qui était sous le temps dans la France libre et lui c'était un copain remarquable Et votre sentiment à l'égard des soviétiques ? On était plutôt d'accord Ah oui mais du moment qu'ils s'apprêtaient à nous aider dans la guerre on était d'accord Et à contrario quelle opinion avez-vous de l'Allemagne et du régime nazi ? Non Non Obligemment qu'ils soient détruits les gilles c'est sûr Et après au niveau des personnes quels étaient vos sentiments à l'égard des soldats allemands par contre ? Non j'en ai très publié des Italiens j'en ai vu pas mal des Allemands j'en ai très publié Dans le fond écoutez je vais vous dire quand on était en Libye c'était du côté de Tobrouk le soir on mettait dans l'abri à la TSF et on entendait sur Sofia le fameux chant allemand comment ça s'appelle je ne sais pas si l'heure c'est Lors Lors Lider je ne sais pas quoi comment ça s'appelle le fameux chant allemand la 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 on tenait à écouter ce chant allemand et nous savions très bien que de l'autre côté à quelques centaines ou dizaines de kilomètres je ne savais pas je ne savais pas les amours ils écoutaient aussi mais ils sont contents plus le monde écoute ils écoutent comment je s'appelle les heures attends je ne sais pas si les heures c'est on ne m'entendait plus ça reviendra et votre votre sentiment les gars des prisonniers allemands non pour tous les allemands ils étaient ils étaient prisonniers ils étaient prisonniers surtout les italiens je l'entendais et quel était leur sort donc plutôt ceux des prisonniers italiens non non ils étaient pas mauvais ils savaient qu'ils allaient partir pour aller plus loin se perdre quelque part non on n'a pas eu d'animalité spéciale quelle opinion aviez-vous de la résistance intérieure on en a peu entendu parler peu de toute façon on était 100% d'accord d'accord sans avoir les opinions politiques des uns et des autres nous ne doutions absolument pas qu'il y avait des oppositions entre les deux avez-vous eu connaissance par contre de la création du CFLN oui oui on a su d'ailleurs de l'autre chez un moment où Viro a été obligé de s'y passer et on a su que le CFLN était là comment s'appelle déjà le chef français de CFLN comment s'appelle plus vite a été tué Jean-Boulin 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 oui on a su on a connu pour le CFLN l'avez-vous considéré comme une victoire politique de la France libre ou comme un compromis peu glorieux mais nécessaire ni l'un ni l'autre arrangé mais c'est très bien d'accord quand est-ce que vous avez entendu parler de Jean-Boulin pour la première fois si vous avez entendu si vous avez entendu ah oui bien entendu au moment de CFLN au moment où il a été arrêté un peu plus tôt peut-être pas beaucoup et on a su qu'il était arrêté qu'il est pas on a eu l'impression à ce moment-là et aviez-vous aussi entendu parler du CNR qui était l'ancien R le général de l'Estrin le CNR c'était l'embryon de la résistance des mouvements des mouvements unis de la résistance la suite on n'en faisait pas de différence l'un à l'autre on n'avait pas de chance de ce qu'il était le monde oui alors sur la vie militaire sur votre vie quotidienne à l'armée vous avez sans doute pas mal de choses à nous dire alors dans quelles unités ou dans quelles unités des différentes armes des FFL ou des réseaux menant le combat clandestin avez-vous servi ? on en a pas mal d'entre elles parce que j'étais j'étais un râleur je disais son prêtre à qui voulait l'entendre j'ai récolté 127 jours d'arrêt de rigueur oui en 4 ans bon mais alors j'ai d'abord appartenu à la quelque temps à la 340 une compagnie de chars qui s'est célibataire de l'Horvège puis ça a été la première compagnie de chars de la Pantibre et quand j'ai appris que nous étions trop nombreux qu'il n'y aurait qu'une compagnie qui partirait pour on ne savait pas que c'était pour Dakar mais on savait qu'on partait dans les pays où il y avait une compagnie et je n'étais pas dans cette compagnie je me suis débrouillé et je me suis engagé avec l'accord d'ailleurs de tout le monde dans la compagnie auto le groupe autour qui s'appelait de compagnie alors les tirs ici l'hors ils n'étaient pas à ce moment-là grâce à Dieu car si j'étais resté dans la compagnie de chars qui partait je n'aurais pas voyagé sur le même bateau que le général de Kohl alors j'étais content que alors là j'ai passé tout mon temps la première compagnie auto j'y suis arrivé dans les derniers jours d'août 40 et puis je l'ai quitté plus ou moins à la fin de la compagnie d'Erythrée dans ça j'avais toujours été j'avais des soldats très sympathiques ils aimaient rire j'aimais rire avec eux et ça s'est très bien passé il n'y a pas de difficulté il y a une chose qui a été très amusante c'était un bord du bateau j'avais un de mes soldats qui un jour requis pour la corvée de puce c'était tantôt l'avant avec les soldats de différentes unités tantôt l'arrière des légionnaires qui les faisait il était reçu pour la corvée de puce et il a répondu je ne me rappelle plus exactement quoi mais enfin qui alors attendez on pourrait que je trouve le terme bref et j'ai reçu une heure plus tard l'habit de la punition au deuxième quart d'un tel qui est etc qui a répondu c'est ça il avait répondu à mon sous-épicé qui l'appelait vous commencez par me casser les couilles et alors c'est bien l'écrit alors il a bien écrit avec demande augmentation attention j'ai conservé précisément ce papier et je l'ai remis il y a quelques années j'ai rencontré le soldat qui s'était arrivé et j'ai dit j'ai gardé une photocopie pour moi voilà garde ça et après l'érythrée vous êtes alors l'érythrée j'ai fait toute la campagne érythrée ou pratiquement tout avec mon unité du train et puis j'en ai eu marre d'être dans une unité de transport j'ai appris qu'il y avait une possibilité de partir dans un bataillon colonial et le BM3 était là et je me suis inscrit au BM3 j'ai pu m'inscrit au BM3 sans difficulté et alors j'ai été au bataillon colonial à ce moment là chef de direction donc j'avais été nommé sous lieutenant au mois de novembre 40 alors ensuite on a été transféré de la Massavoie jusqu'à jusqu'à Suez de Suez à Castigna c'est comme ça qu'il s'appelait le camp et là au bout de 8-8 jours j'avais retrouvé les copains j'avais réussi à acheter une moto on était au sud de Tel Aviv à une quarantaine de kilomètres et alors la première fois que je ramais ma moto et je pars sur Tel Aviv pour prendre j'avais une permission et je me suis crassé la gueule en sortant alors là le bras crassé la jambe crassée la tête m'était ouverte c'était un bon truc et si bien que je n'ai pas eu à faire et je ne le regrette pas de n'avoir pas de n'avoir pas dû répondre à cette question je n'ai pas fait la campagne de CSI je ne le regrette pas je suis heureux de ne pas l'avoir fait je ne sais pas si on m'avait posé si j'avais été malade ou j'aurais marché or j'ai su après tout quand j'étais à l'hôpital anglais en mettant toutes les affaires j'ai reçu nous étions plusieurs obligés pour on s'est blessés et quelques-uns de nos camarades sont venus nous voir et là ils m'ont dit mais ton cousin Germain est là il est à la Légion ah il dit oui il est là ben non il va partir oh ben j'ai dit c'est un con puis j'ai dit où j'ai marre pas du tout et en fait je viens retomber après la guerre il a été très stressé de quoi parce que quand j'en ai trois enfants il avait eu peu de temps après mes parents qui lui ont reproché de ne pas me faire chercher à rencontrer et mais il est mis me voir en France pour peu de temps après quelques mois après mon retour et il a demandé un poids et je lui dis on va s'expliquer sans doute c'était le fils aîné de la branche aînée moi j'ai soutenu la branche calette on va s'expliquer on a passé le haut de la ronde et puis on l'intervenait en s'embrassant il avait cru travailler pour la France moi de mon côté lui je viens on ne se connaissait pas on ne se comprenait pas j'ai cru que tout le devoir et vous aviez une formation militaire non non parce que je n'avais pas fait une formation militaire je comptais faire le commissariat de la marine alors non je m'étais gardé par vos droits à Sciences Po de faire la préparation militaire et c'est quand j'ai été recruté en septembre 40 qu'on m'a envoyé avec mes diplômes j'ai réussi à l'école de Charles de Combat j'ai fait deux parce qu'ils avaient les candidats à l'hémur officier et ensuite j'étais l'hémur officier candidat à l'hémur officier alors j'ai fait le chou ça m'a pris jusqu'au mois de mai et vous avez eu quel grade est-ce que vous avez eu des promotions je me suis sorti le 18 juin on n'avait aucun grade on était candidat à l'hémur officier c'est tout je me suis sorti le 18 juin le 18 mai j'ai appris que j'étais nommé que j'étais nommé au 17ème résumé de Charles avec la direction le train donc comme sous-officier ensuite je n'ai jamais eu les grades de sous-officier c'est-à-dire non on était assimilé comme tellement à sous-officier mais on n'était pas d'accord très bien et quel type d'armement faire un petit échange de caméraman sauf que tu n'as plus que 16 minutes donc je vais raconter quasiment la chancelle non non c'est bien c'est bon on va attendre un petit peu oui la clé est sur je vous elle est sur le bureau de monsieur voilà j'ai posé sur le bureau d'accord en règle générale est-ce que cet armement vous le jugiez de qualité bonne convenable médiocre en le moment ce qu'on a reçu comme armement des anglais il y avait pas mal d'armement français d'ailleurs c'était beau quand on est arrivé en Syrie au Liban on a retrouvé l'armement français encore non c'est toujours un petit coin donc c'était l'armement français anglais américain aussi peut-être moi j'en ai pas eu mais dans les chars notamment on a utilisé après les chars français qui étaient restés en dérissage non c'était nous on a eu les chars américains et on a utilisé les camions américains les camions anglais ben je pense vous pensiez l'armement était en quantité suffisante vous aviez tout souhaiti avoir est-ce que vous pensez que vos camarades de combat anglais ou américains étaient mieux traités que vous non ou à égalité non je crois qu'on est très traités de façon un peu pas égale alors sur la vie quotidienne la nourriture est-ce que vous avez des est-ce que vous jugez la nourriture convenable insuffisante elle était convenable seulement dans les époques où nous étions engagés en direct notamment l'érystrie ben on avait les rations anglaises les mêmes et c'était pas fameux c'était pas fameux il y avait peu de choses il y avait du sage anglais des cigarettes anglaises il y avait je sais pas la confiture mais les cigarettes ça nourrit pas ah c'était c'était des cigarettes nourrissantes non les V les cigarettes les blondes les V ils étaient très diverses bon et non c'était pas en érystrie on a mal mangé en érystrie en érystrie on a correctement mal mangé oui le 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 beaucoup plus facile et sur le plan de la santé les services de santé est-ce que vous les jugiez corrects ? ah oui oui ça a bien marché ça a bien marché quand vous avez été blessé par exemple ah non alors j'ai été soigné immédiatement enfin j'ai d'abord été soigné à l'hôpital français c'est un copain qui m'a ouvert un peu la tête ou ça bon dans un hôpital militaire peut-être ? non ça c'est tout de suite après on m'a envoyé à l'hôpital anglais c'était très important et là j'étais très bien soigné la solde vous avez dit tout à l'heure que vous vous étiez acheté une moto bon oui oui vous aviez vous jugez la solde suffisante ? étant donné que pendant deux mois on n'avait pas dépensé un sou elle avait tout ça deux mois j'achète beaucoup d'occasions voilà donc une moto oui non je me suis trouvé délégué alors quelles étaient vos relations avec vos compagnons d'armes quels qu'ils soient les sous-officiers c'est-à-dire qu'on se engueulait de temps en temps je sais qu'avec Montclar à deux ou trois reprises il n'a pas voulu qu'un spa ou un truc comme ça autre chose n'est jamais voulu on a défilé ensemble après la guerre un jour on était sur le 18 juin j'étais avec Montclar je me suis dit quand même il ne faut pas parler de ça on me connait ah mais oui qu'est-ce que vous voulez j'ai pensé qu'il fallait et avec la hiérarchie avec les officiers non avec les officiers je m'en t'avais bien pensé oui vous aviez non ça j'ai bien pensé non il y a eu de temps en temps des camarades ou moi-même qui ne m'entendais pas avec un officier une contestation non c'est à dire que j'ai eu un passage j'ai attrapé deux fois qu'un spa dans le comment ça s'appelle le dépôt des tribunaux soi-disant parce que j'avais réussi à m'en aller pour repartir et j'étais beaucoup à la justice militaire oui parce que vous avez parlé de 127 jours d'arrêt donc non j'étais beaucoup à l'utilité et alors là à ce moment-là qu'est-ce que je voulais dire il a alors ce capitaine à mon départ m'a envoyé deux fois qu'un spa à quoi j'ai répondu par une lettre au capitaine et une lettre au général commandant supérieur que entre autres j'étais déculé de n'avoir pas aidé d'avoir mal compris les armes que je commandais à quoi j'ai répondu il s'est passé à chaud suivant c'est qu'il y en a un qui s'était s'est aidé pas tout à fait les prisonniers politiques mais pas loin il y en a un qui s'est échappé et il a été tué par la sentinelle c'était très normal mais après ça quand le capitaine en question est venu voir comment ça se passe au boucan il m'a dit au fait quel légionnaire qui a tué alors je l'ai appelé alors comme d'habitude tu as tué tu as blessé voilà 20 francs pour le tuer et 20 francs pour le laisser alors je me suis permis d'écrire ça noir sur blanc après coup étant dit que le capitaine qui était prêt à passer commandant un an plus tard il s'est toujours invité oui ça n'a pas plu non il y a tout de là si vous voulez du côté des 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 officiers qui sont venus de de Syrie les chistes ils n'étaient pas tous non ils n'étaient pas tous parfaits on reste on avait on était pensé libre il était bien un an après est-ce que vous pensez qu'il existait un esprit FFL français libre un esprit ah oui ça d'ailleurs dans la lettre que je lui ai donné je n'ai parlé que de ça ça a été ça a été pour nous une fratrie surtout on avait à peine 20 ans et on était coupé de tout évidemment on a eu l'affection les uns pour les autres il n'y a pas de problème quelques autres à l'heure d'ailleurs ça c'est bien passé non on a eu les FFL surtout du début les FFL du début se sont ils peuvent se retrouver aujourd'hui 63 ans après ah mais t'es là mais c'est vrai j'avais oublié du fait qu'on était là au début c'est saumé excusez moi non il y a quelque chose d'essentiel il est bien là ou pas bien non non j'ai éteint c'est éteint est-ce que vous pourriez le définir cet esprit comment ? l'esprit français libre est-ce que vous pourriez le définir attend attend je vais repartir moi ce que j'ai mis mon papier c'est vous il y a un peu c'est que nous avons déjà c'était pas de l'affection pour le trans-affection mais nous étions on était des grands copains on était ensemble parti de la famille on dirait l'esprit m'appelle ça l'esprit comme a dit général Simon on a appris très vite que nous étions très peu nombreux et nous avons été très fiers incontestable au moins il y en aurait quelques français qui auraient démontré que qui sont enfin qui on a été si vous voulez s'agissait de l'habit le déshonneur de la France alors en dehors de ça on était tous d'accord donc ça s'est bien passé et ça c'est même je dirais entre les gens qui avaient j'en ai entendu discuter ensemble qui avant avaient des opinions politiques différentes notamment j'en ai entendu deux l'un qui dans la guerre d'Espagne a bété ses brigades internationales et l'autre elle s'est franco quand on pense qu'on en réfléchir dessus c'est pas croyable ils s'en foutaient éperdument de ce qu'il y avait été et avec les soldats indigènes quelles étaient vos relations j'ai eu peu de temps avec moi parce que je suis rentré au bataillon du Tchad seulement deux mois je crois ça s'est bien passé heureusement il y avait les sous-officiers indigènes qui étaient là qui connaissaient leurs gens moi j'étais tout nouveau ne connaissons pas du tout les frégènes ça s'est bien passé j'ai pas eu des histoires donc ça s'est bien passé en 1944 comment s'est déroulé l'amalgame avec les FFI et quelle opinion avez-vous à leur épreuve ? j'étais pas là c'était pas là je ne peux pas dire je sais que quand nous avons appris que les FFI existaient on a été très contents parfois plus que ça je ne les ai pas connus je ne les ai connus après et je n'ai pas une autre opinion sur tous croyez-moi vous n'avez pas été fait prisonnier vous n'avez pas été fait prisonnier aux arrêts mais pas tu n'as été qu'en prison tu n'as été qu'en prison tu n'as pas été prisonnier tu as bonne conduite tu as conduite aux arrêts oui non ben oui c'est pas bon pour dire tu as conduite à toi mais vous n'avez pas été prisonnier par l'init non la première fois c'est pas difficile le général bonclair qui était colonel commandait l'ensemble des deux camps où nous y étions à l'airchotte alors dans un des lieux non le 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 celui-ci commandait directement dans l'init donc là il avait dit désormais il y aura des permissions pour aller à l'ombre dans l'autre camp j'étais commandé par le conchard je me rappelle il n'a pas besoin d'utiliser je suis parti à Londres je voyais d'ailleurs dans le compartiment de le conchard on parlait en temps bulgeur etc j'arrive à Londres je me promène au pécalier du circus et assis aujourd'hui soir je vois mon clard qui est mis sur votre vous êtes à Londres apparemment mon collège je croyais je croyais que vous étiez aux chars je suis aux chars et y a-t-il les chars à Londres je ne me comprends bon écoutez nous nous parlerons demain soir il me connaît 15 minutes conserviez-vous des liens avec votre famille avec votre famille pendant que vous vous étiez les messages rois rouges c'est tout les messages rois rouges beaucoup de messages rois rouges comment supportiez-vous cet éloignement de votre famille de votre entourage je l'ai très bien supporté du fait que nous étions vous dites dès le début on a conduit une sorte de fratrie comme on dit maintenant donc ça ne l'a pas été les 4 années de temps en temps on avait le capard ça arrivait pour chacun d'entre nous d'ailleurs mais on s'en dirigeait facilement on faisait une blague à l'un ou à l'autre et ça passait et pouvez-vous suivre l'évolution de la situation en France non est-ce que vous étiez informé non vous aviez non 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 il y a fait fi vous n'étiez pas au courant non on ne savait pas sur le plan des loisirs dans la mesure de votre temps du temps disponible est-ce que vous aviez des distractions est-ce que vous arriviez à des détentes j'ai vécu 3 ans et quelques au Moyen-Orient à la justice militaire ou à l'état-major de l'un au l'autre on allait au cinéma on allait au courte le dimanche on voyait de temps en temps on n'avait pas rendu nos distractions c'était de nous retrouver ensemble de retrouver nos petites copines aussi à Béroudoyeur ça allait très bien non alors avez-vous envisagé à un moment que l'Allemagne puisse gagner la guerre non non j'ai su un mois un mois avant j'ai su que par des officiers d'aviation français que qu'il y avait quelque part dans l'Allemagne et l'autorité la qu'il y avait une bombe qui serait extraordinaire ça allait vraiment non je ne savais pas si j'ai su que l'Allemagne travaillait là-dessus que les Améliens travaillent j'en ai pas tué c'est pas étonné le transforme en lui par eux dans ces conditions que pensez-vous avoir fait après la guerre si l'Allemagne l'avait emporté qu'est-ce que vous pensez qu'auriez-vous fait si l'Allemagne avait emporté la guerre l'avait gagné est-ce que vous avez imaginé je ne me suis jamais posé la question alors je ne peux pas vous dire ce que j'aurais fait vous avez été persuadé que la victoire a été une merci à l'après-guerre quand et comment s'est déroulée votre démobilisation j'ai attrapé en rentrant je suis rentré en France au premier jour d'octobre j'ai attrapé une pleurisie de un mois après comme j'étais militaire je suis resté soigner ma pleurisie et j'ai été démobilisé seulement au mois de juin de juin 46 au mois de juin 46 j'aurais été démobilisé normalement 6 mois après donc octobre janvier et mars et puis très dirigé au juin à cause de ma pleurisie donc après votre démobilisation vous n'êtes pas resté dans l'armée non comment avez-vous été accueilli à votre retour en France par vos proches et par la population en général bien bien il n'y a pas eu de problème bon je sais que parmi mes proches il y a eu pendant la guerre il y a eu des oncles et tantes qui ont dit à mes parents que j'étais un déserteur bon mais ça n'a jamais contenu après la guerre non je me dis bien notamment il y a un oncle qui a été qui a été tout à fait contre nous et on a été copains comme cochons non c'est pas de problème c'est pas de problème non c'est-à-dire que mon père si vous voulez tout de suite après qu'il a su parce que j'ai pu prévenir ma mère parce qu'elle a laissé le tas de poids de salle qui est arrivé au mois de juillet au début juillet que je passais par l'Angleterre alors l'après-midi mon père avant et les premières réactions de mon père mais je ne veux pas dire comment on leur trouvait on disait ils ont dégarté et puis tout et c'est en apprenant la 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 rencontre de mon soir que mon père a dit j'ai compris il est vrai mais tout on ne le pointait comme ça et vous avez des personnes de votre famille qui ont résisté qui ont quoi qui ont un père de résistance en Normandie et il a pu donner l'enseignement précis sur l'Égypte allemande en Normandie dans ton coin à l'Évreuil il a pu se promener à bicyclette et repérer les emplacements c'est surtout ce qu'il a fait et vous avez eu un frère déporté non non alors j'ai un nom de mes frères qui a aidé pendant quelques peu de temps ceux qui arrivaient pour libérer le coin divulgé ils connaîtraient les boîtes très bien il est là donc un peu aidé mais c'est tout après ça ils sont tous revenus à la vie militaire normale pour se réassurer rapidement dans la vie militaire avec son grave ils ont terminé la guerre t'es arrivé le charpentier c'est ça le charpentier il est arrivé à l'ébligé c'est bien beau avez-vous été surpris par la France que vous avez retrouvé en 1944-45 et si oui en quoi ? oui j'ai été dessus un jour pris en nourriture parce que j'ai vu chez les gens chez qui j'étais reçu qui étaient de la famille d'un de mes frères un jour une personne arrive en visite et dit j'ai apporté un cadeau pour mon petit bébé pour mon fils qui a eu un nom oh qu'est-ce que c'est elle ah elle avait confondue en revenir silent c'est à Marseille ça vraiment j'ai été étonné je ne peux pas dire que j'en ai beaucoup souffert mais j'ai été étonné si je me plaignais d'avoir vraiment très peu mangé ça j'ai un de mes frères j'avais maigris j'étais haut mais j'avais maigris c'est pas mal que pensiez-vous à l'époque de l'épuration bon à l'époque je n'ai pas pensé grand chose c'est avec une lecture que j'ai pu faire depuis et que je plais encore que je me rends compte qu'on était beaucoup trop loin notamment le fait qu'on ait rasé les peintes ça a dit j'ai plus à ma femme comme à moi-même absolument on n'a pas été d'accord sur les exagérations de la d'épuration et avez-vous assisté vous-même à des scènes d'épuration ? je sais qu'un de mes amis à l'occasion on était prisonnier des français et là normalement il devait être exécuté le lendemain bon il a été libéré et on lui a demandé je crois deux jours après de participer à un tribunal où on jugeait je ne sais qui et il m'a dit j'ai voté la peine de mort il a été exécuté voilà non ça n'a pas été ça n'a pas été ça très normal quand avez-vous entendu parler pour la première fois de l'extermination des juifs par les nazis ? ah ben tout de suite je savais avant la guerre on savait qu'il y avait des grandes concentrations des juifs alors on savait qu'il y avait les lits en Chérie non ça n'était pas encore on l'a su qu'après coup ça nous a confirmé dans le sens que nous étions tous contre l'extermination des juifs il n'y a pas de problème donc vous saviez que les camps existaient mais vous ne saviez pas qu'une extermination massive était en main non mais j'ai appris ça s'appelait la Palestine d'accord l'Israël où je me suis sauvé j'ai appris là d'un milieu juif que j'ai présenté pendant quelques temps qu'il y avait eu heureusement et ça s'attend en 41 heureusement il y avait pas mal de prêtres français qui s'en passent où on hébergeait des juifs et on les trouvait ça je l'ai appris à ce moment là en 41 quelle était après guerre à l'époque votre opinion à l'égard du parti communiste j'ai été plutôt pour au début sans m'y inscrire parce que ils avaient ils avaient aidé considérablement à l'histoire donc je ne pouvais pas j'ai été d'ailleurs critiqué dans ma famille également par ma femme le fait qu'ils n'avaient pas compris qu'il y avait une autre entreprise qui est probable de leur côté mais au début j'étais plutôt favorable sans avoir envie de m'inscrire au parti pour autant jamais quel a été après la guerre votre sentiment à l'égard du parcours politique général de Gaulle et bien j'ai pas été tellement chaud parce qu'il dit pour lui qu'il ne veuille pas devenir un dictateur qu'il sait en fait il n'y a jamais donné j'ai hésité beaucoup peut-être j'ai été critiqué par ma famille en ce moment déjà d'ailleurs tu n'en pourrais pas notamment la première la première fois qu'on a voté j'ai voté contre l'idée qu'amène général de Gaulle fallait répondre oui non oui je ne sais pas moi j'ai répondu à moitié de l'autre côté général de Gaulle en 46 aujourd'hui vous définissez-vous comme gaulliste ah oui ah oui oui il n'y a pas nous mais on a eu un seul chef c'est ça je veux dire que j'ai eu j'ai eu le cadeau dans le livre quand il est venu à mort deux ou trois jours avant d'arriver à Dakar quand il a fait réunir à mort nous étions tous les hommes il est venu me dire quelques mots et quand elle est finie il a dit il avait entre autres dans le plan de conversation je vous connais tous et je vous aime bien il avait dit ça et puis quand elle avait terminé il a dit à mon commandement garde à vous j'ai oublié au commandement mais la bouche déjà je bouge je suis fier donc vous vous définissez toujours comme gaulliste quelle signification attachez-vous à ce terme ? aux significations historiques historiques je ne suis pas tellement chaud avec le parti gaulliste que Chirac en vous dis je suis plutôt pour Chirac non je ne suis pas c'est c'est resté d'histoire c'est un on ne peut pas ne pas être gaulliste ça en a été pensé c'est bon quelle profession avez-vous exercé après la guerre ? ah plusieurs et notamment d'abord je suis parti pendant 4 ans au Bois-d'Île et après avoir vécu un peu dans le bled j'ai été heureusement j'ai su parce que ça ne marchait pas du tout heureusement j'ai su qu'il y avait des places à l'Alliance française je suis au milieu à Rio et on m'a on m'a pris dans l'Alliance française et pendant 3 ans j'ai été le directeur de l'Alliance française de Louis-Duport il y avait il y avait 30 ou 40 au début on l'écoutait il y en avait 250 250 des gens qui venaient à prendre en prentaire deux fois par semaine donc ça s'est bien passé ça s'est bien passé au Bois-d'Île et puis j'ai très bien connu également à Barbacel des gens qui avaient très bien connu Bernalox et après ça j'ai rencontré à Paris le fils de Bernalox non ça s'est bien passé au Bois-d'Île ça s'est bien passé d'ailleurs on me montrait dans un café à Louis-Duport la table où il avait l'habitude de savoir il n'écrivait que quand il avait beaucoup de bruit autour de lui il aimait écrire quand il était dans un café par exemple alors c'est là qu'il avait l'habitude de t'intaler pour être dans la suite une pensée de le con donc ensuite après vous êtes rentré en France après ça je rentre en France et alors j'avais été dans les j'avais commencé par trouver un jeune dans les pétroles à S.O. du fait que j'avais abandonné S.O. pour partir au Brésil on n'a pas repris alors j'ai réussi à trouver au bout de quelques temps une possibilité à la CACLEC et je suis resté 7 ans c'est ça 7 ans la CACLEC la CACLEC c'était la c'était la ville française de je ne m'en rappelle plus que grande société américaine j'ai oublié son nom et alors là j'ai été dans les relations publiques et c'est là que j'ai appris le métier vraiment les relations publiques ça m'a beaucoup bien Avez-vous le sentiment d'avoir réalisé une ascension sociale grâce à votre engagement dans la France libre ? non 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 ça m'a pas ici voilà attends on va me rester mis avez-vous le sentiment que votre engagement dans la France libre a changé le cours de votre vie ? ah oui ah oui indéthablement c'est vraiment le 18 juin je peux dire aujourd'hui après il n'y a pas plus une fois réfléchi que le 18 juin je l'aime bien l'homme j'étais conscient de ma responsabilité à la part pour refuser d'écouter et accepter la l'autre donc toujours là à 22 ans je l'aime bien l'homme alors pour terminer sur la mémoire de votre résistance donc quelques petites questions avez-vous obtenu une distinction militaire ou plusieurs distinctions militaires lesquelles ? j'ai eu j'ai eu une poignière j'ai eu la comment ça peut dire la médaille des anciens des anciens de groupe j'ai jamais eu la non pas les versions je ne sais pas je ne l'aurais pas mais même comment ça s'appelle la médaille qui ont tous les résistants de la résistance de la médaille des résistants oui tu as la médaille des non non je n'ai pas eu on m'a oublié des croix des combattants volontaires un combattant volontaire j'ai eu oui non mais la croix de la résistance etc j'avais eu on m'a oublié pour la liste qu'on a transmise parce que quand j'ai dit aux camarades mais je ne sais pas la médaille des résistants on m'a dit tu l'as toujours on l'a tous alors j'ai été chercher mais je dis non on n'y en a pas alors le jour on a transmis les gens et j'ai oublié donc vous n'avez pas fait une démarche pour avoir non d'ailleurs on n'en a pas c'est impossible de le voir c'est évident c'est pas du tout c'est impossible de le voir alors aujourd'hui est-ce que vous êtes membre vous êtes membre d'une association de vétérans oh ben je fais partie mais je ne m'intéresse plus d'ailleurs parce que ça n'a pas été comme je voulais à l'égugé alors j'ai été président pendant plusieurs années à l'égugé des anciens combattants et puis alors au bout de quelques années j'ai dit ça me subit il faut que ce soit un plus jeune qui vienne c'est un gars qui a pris ni bien l'enduit maman il n'a pas continué à l'égugé ce que je voulais faire dans les faits de la France-Libre et au fond les gars d'Algerie n'étaient pas très copains avec les France-Libre alors je reste en dehors et puis c'est tout mais il fait sa cérémonie lui-même le 18 juin la sienne et il appelle ses copains à venir avec lui ah oui ah oui ça l'égugé il y a tu parce qu'on a tu on se réunissait l'égugé depuis que je suis revenu on se réunissait l'égugé et non seulement il y a trois il y a trois l'égugé qui faisaient partie du Réveau-Nard donc c'est normal dans CEU il fallait penser que le Génard de Gaulle était venu au mois de je crois en 52 je crois il était venu à l'égugé pour rencontrer les poids de main et et bien malgré ça alors moi j'avais j'ai dit bon après c'est 18 juin puis alors depuis l'année dernière il m'en fassera plus 18 juin alors alors moi je réunis les gens qui veulent bien venir à titre personnel je paye une gerbe et puis voilà nous sommes très peu nombreux mais tout le monde il y a le maire le père Abbé les autorités sont là et aujourd'hui avez-vous l'impression qu'on honore trop les FFI et pas assez les Français libres ou l'inverse ou pas assez les deux ou suffisamment les deux comment est-ce que vous voyez la façon dont on honore qu'on honore trop la résistance et un peu trop par rapport aux aux les impassés évidemment nous sommes très peu nombreux nous sommes quelques centaines peut-être quelques milliers je ne sais pas pourquoi mais on parle peu de la quantité alors je suis content de savoir qu'on va faire le concours quelle est pour vous la date commémorative de la résistance la plus marquante alors je vous en propose quelques-unes le 18 juin 1940 et l'appel du général de Gaulle août 1944 et la libération de Paris donc le 25 août le 8 mai 1945 et la victoire sur le nazisme ou une autre date quelle est la date pour moi la date principale c'est 18 juin parce que ce jour là le général de Gaulle a terminé son allocution en disant quoi qu'il arrive la résistance française ne sort pas s'éteindre et il ne s'éteindra pas il y a 18 juin en sachant que la peine a été peu entendue mais c'est la date que vous l'avez dit ça a été la fin de son premier la lutte oui parce qu'il en a fait une autre plusieurs autres celle d'août a été célèbre aussi que je n'ai pas entendu d'ailleurs je n'ai pas entendu le général de Gaulle faire son premier discours si vous deviez aujourd'hui retenir trois mots pour résumer les raisons de votre engagement trois mots pour résumer votre engagement quels seraient ces trois mots l'honneur certainement et après ça qu'est-ce que vous pouvez dire le patriotisme incontestablement et la camaraderie donc le premier c'est l'honneur l'atriotisme et camaraderie oui pour vous quels sont les livres ou les films qui traduisent le mieux l'esprit de la résistance j'en ai eu tellement j'imagine bon il y a les mémoires géniales de Gaulle l'inventait simplement ça c'est le premier premier des livres mais je viens de relire ça fait au moins 20 ans que je n'ai pas lu le bouquin de Frossard sur la France en général c'est remarquable c'est remarquable mais il y a eu les livres qui ont écrit trois bouquins pas Jacques Couture qui ont bien écrit d'ailleurs non au la Gouture il y a comment il s'appelle c'est Perfit avec ces trois livres remarquable très fou très fou alors ça c'est incontestablement c'est un grand bouquin Percevez-vous un manque d'intérêt des jeunes des jeunes générations à l'égard de votre combat oui comment l'expliquez-vous parce que j'en ai trop parlé quand j'en ai mis à l'étoile j'en ai 30 ou 40 ans naturellement en discutant en famille avec ma femme sans doute ils ont entendu dire c'est assez de même que moi à l'époque vis-à-vis des combattants de 14-18 et qui racontaient les oncles etc je dis bon on a assez donc vous pensez qu'on en a trop parlé ben c'est-à-dire ceux qui sont trouvés avec moi mes enfants même ils ont sans doute trop parlé d'être trop c'est-à-dire j'ai fait des illusions certainement continuellement parce que ça me paraissait tellement naturel non je crois que c'est des gens à le début j'ai essayé de le redire que c'est quelque chose c'est important et est-ce que vous participez régulièrement à des rencontres avec des jeunes des collégiens des lycéens des écoliers je n'ai pas l'occasion non je n'ai pas l'occasion vous l'avez fait il y a quelques années oh oui j'ai rencontré à l'école primaire oui oui une autre fois deux ou trois fois les collègues m'habitues et qu'est-ce que vous en retirez est-ce que vous en retirez un enseignement particulier il y a trop longtemps ah quand j'avais été notamment à l'Igué les gars qui savaient que l'Igué étaient libérés par ils étaient intéressés par ce qu'on leur dit ah oui il n'y a pas de doute d'être intéressé il n'y a pas de doute il n'y a pas de doute d'être intéressé notamment qu'on leur dit qu'est-ce que vous voyez c'est pas difficile en 1910 on s'était battu bon après la guerre s'est arrivée et on a laissé on n'a pas pénétré en Allemagne pour assommer les fêtes et à ce moment on l'a fait cette fois-ci alors quelle est aujourd'hui votre opinion sur l'Allemagne sur les Allemands et leur participation à l'Europe à la construction ah oui non j'ai mis très longtemps à comprendre que le général de Gaulle pour lui c'était très important pour moi c'était d'abord l'Angleterre et loin loin derrière l'Allemagne et et ma foi je reste très très amuse aux Anglais au long de bien doute mais évidemment sortir de vie entre l'Europe et les Etats-Unis je l'ai toujours vers les Etats-Unis pour l'année dernière c'est regrettable enfin bon non mais l'Allemagne oui non c'est bon ça marche bien je suis content qu'on ait qu'on ait établi de mon rapport avec l'Allemagne alors pour conclure y a-t-il un fait un événement particulièrement marquant dans votre engagement dans les FFL si vous deviez retenir un fait ou un événement lequel aujourd'hui vous retiendriez et pourquoi qu'est-ce qu'il fait que cet événement mon premier rapport c'est individuel il n'y a pas de doute quelque chose dont on n'aurait pas parlé dans cet entretien et qui vous tient à cœur à l'époque vous savez ça date il y a 63 ans le début alors il y a longtemps quels sont les éléments importants que je fais en haut d'un assurement mais depuis d'abord je ne m'attendais pas à la question et pour moi c'est d'étudier en tout état de cause mais il y a certainement d'autres moments importants bon genre qu'est-ce que vous voulez rajouter tout simplement librement librement en conclusion qu'est-ce que vous retiendriez de toute cette aventure c'est l'aventure qui m'a appris à vivre c'est aucun doute j'aimais beaucoup j'aurais voulu être marin j'aimais beaucoup la mer heureusement du coup que j'étais dans la France libre j'ai fait tout le temps de la politique entre j'étais au après la guerre au Brésil avec ma femme je remue tout ça tout ça en bateau alors j'étais content de se mettre dans le bateau et de la mer ça j'étais très très content qu'est-ce que je veux l'attention qu'est-ce que il n'y en a pas il n'y a plus de questions qu'est-ce que vous retiendriez de tout ça en fait oui oui votre conclusion qu'est-ce que j'ai intérêt de tout ça ma guipot qu'il faut faire le nécessaire on pense on trouve on va la prendre de mettre parce que de génération en génération on n'oublie pas parce que en fait pendant quelques mois nous avons été pas plus de 7 ou 8000 à représenter la France quand le général de Gaulle quand le roi est venu il a un patient avec le roi il lui dit voilà telle unité telle unité etc nous avons représenté la France incontestablement alors j'en suis très fier et je crois qu'il ne faudrait pas qu'on oublie que quelques hommes étaient capables de représenter la vie peu d'hommes n'ont été capables car nous étions en terres étrangères le général de Gaulle n'était pas connu avant et ça marchait tout de suite je me souviens d'avoir été étonné j'avais assisté déjà en France avant la guerre à des réunions politiques à l'éloquence politique de l'époque et j'ai entendu à la radio et le radio précisément il n'a pas d'éloquence politique comment comment on va s'y faire en fait évidemment remarquez quand au début le 13 mai 58 quand la première fois que comment ça s'appelle que Cotty a pris la parole sur le direct trois minutes ça a été pour utiliser cette éloquence politique avec ma femme on s'est dit nous essayons de chercher ça ça a changé du tout il faut qu'on reste il faut qu'on reste il faut rester simple surtout il ne faut pas chercher on a besoin de dire qu'on est fier il faut rester toujours très simple toujours c'est important merci merci